L'histoire que nous allons vous raconter ce soir est celle d'une montagne, d'un arbre et d'une tribu, les Eitzlimen. Distants de quelques kilomètres seulement de Bnimlel, leur douar est pourtant bien enclavé. Pas de route, pas d'électricité ni d'eau courante. Et pourtant cette région a une richesse naturelle, le caroubier. Comme l'arganier, cet arbre nourricier va se retrouver malgré lui au centre d'un conflit entre les membres d'une même coopérative qui se dispute la gestion et le développement de la fameuse ressource. Un conflit aujourd'hui entre les mains de la justice, une histoire racontée par Mahassine Mouqtad et Tarek Najmi. C'est une histoire qui a pour lieu les montagnes de l'Atlas. Une histoire qui aurait pu être belle et positive dans cet écrin de verdure à flamme de montagne, éloigné à peine d'une dizaine de kilomètres de Bnimlel. Celui qui se nomme Tassimit, ses habitants sont les Eitzlimen. Ils sont au cœur d'un conflit qui a pour origine la gestion de leur coopérative. Le caroubier est une des principales richesses du massif de Tassimit où elle est concentrée sur 15 000 hectares. Le caroubier, un arbre nourricier comme l'arganier ou l'olivier. Une richesse que certains hommes de Soudouar espéraient développer et mutualiser à travers la création d'une coopérative, une ambition aujourd'hui déçue. A Tassimit, littéralement la montagne froide, les ressources agricoles sont modestes. Ici, les infrastructures sont inexistantes. Pas d'eau, pas d'électricité. Le seul point d'eau est à 10 minutes de marche, sinon à des heures à Daudan, quand la fontaine est à sec. Les 7000 habitants des trois localités principales mènent une vie frugale. Des cultures vivrières, des oliviers et des céréales. L'élevage de chèvres et moutons leur permet de répondre à leurs besoins. C'est le début de la saison hivernale. Mouaïcha vit seule depuis que ses jeunes garçons se sont installés à Blimlal. Elle n'a plus que ses petites filles pour lui tenir compagnie. C'est le début de la saison. A quelques centaines de mètres de la maison de Mouaïcha, le siège de l'association Oacide. Présidée par Amal Samy, l'association pour le développement durable et l'intégration, est constituée d'une centaine de montagnards et une poignée de bénévoles casablanqués. Tourisme, désenclavement et éducation sont les premiers chantiers sur lesquels l'association s'est penchée depuis 10 ans déjà. Pour son président, la région est un trésor, un trésor en mal d'investissement. Il y a tellement de potentialité qu'on était en train de sortir de la misère. Ici, nous vivons des carobes. C'est la seule vraie économie. Le reste, c'est de l'agriculture vivrière et puis du complément. C'est une piste cahuteuse et serpentée que nous empruntons pour atteindre le massif de Tassoumet, plus précisément le Hamoudirrar. La piste reliant Brimlala à Tassoumet, ouverte pendant l'été 2000, ne dépasse pas 16 kilomètres. Avant, il fallait continuer à pied pour arriver aux trois groupements principaux, Irrrar, Moudj et Bouimourra. Au total, 900 familles habitent là depuis 9 siècles. Les visages des habitants, endurcis par le froid, en disent long sur la frugalité dans la région. Et pourtant, la promesse d'un développement annoncé par l'association était construite sur d'importants leviers. L'accès à l'enseignement et la mutualisation des moyens de subsistance. Aujourd'hui, l'association, forte de plusieurs dizaines de membres, fait l'unanimité autour de son dernier projet. La coopérative Amalou suscite l'adhésion de tous. Aujourd'hui, ces membres réclament que la publication de ces comptes leur soit livrée. La coopérative Amalou suscite l'adhésion de tous. Nous sommes loin, très loin de l'idée initiale du développement. Sept ans après la naissance d'Amalou, les habitants sont perplexes. Une trentaine d'adhérents pour autant de familles à nourrir ont été expulsés tout simplement, sans aucune procédure. Les exclus d'Amalou tentent de s'organiser pour réclamer leurs droits. Après sa création, Amalou a investi dans l'acquisition de 63 rues chez 50 chèvres. Une subvention de 240 000 dirhams a été même allouée par l'INDH. En 2010, la coopérative a signé un partenariat avec les eaux et forêts et a obtenu le droit d'exploiter les caroubiers du domaine forestier. Toutes ces activités visibles sur le terrain ne seraient formalisées sur aucun document. Aujourd'hui, seul le local fermé de la coopérative témoigne de son existence. C'est parti. 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 Le militant associatif et le président de la coopérative se rencontrent enfin pour un face à face. La présence de notre caméra n'est pas la bienvenue. La présence de notre caméra n'est pas la bienvenue dans le domaine de la coopérative de la coopérative de la coopérative. Plusieurs plaintes sont aujourd'hui entre les mains de la justice. Motifs non tenus des assemblées générales de 2006 à 2010. Faux et usage de faux, abus de confiance et détournement de fonds. Pour Omlaïd, les expulsés n'ont plus aucun droit à réclamer. Il y a des souffrances de la coopérative. Le Après quatre exercices, une première et dernière réunion a été tenue en 2010. Il ressort du rapport financier que les activités d'élevage et d'apiculture n'étaient pas fructueuses et c'est ce qui a causé le déficit de la coopérative. On y lit également que tous les moyens financiers dont la coopérative disposait ont été réinvestis. Les 30 expulsés remettent en cause la véracité de ces rapports, sachant qu'aucune pièce justificative n'a été présentée. Aujourd'hui, ils réclament une expertise et des comptes réglementaires. Des explications et des documents sans justificatif, donc sans aucune valeur selon le leader associatif. Pour lui, il n'y a qu'une seule alternative, repartir à zéro. On veut notre coopérative avec le capital et les bénéfices pour pouvoir la reprendre et la refaire marcher. Parce qu'il n'est pas question qu'on reste sur cet échec. La guerre du Caroubier aura-t-elle lieu ? C'est ce que redoutent les Hates-Liemen. Dans l'attente d'une décision de justice qui devrait départager les deux camps irréductibles, la lutte fratricide pour le développement et la gestion de la coopérative se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada